Le regard R sur ces paysages vastes et immanquablement naît chez l'auditeur voyageur une nostalgie dont il ignore l'origine qui se confond avec sa propre nostalgie qui est traduite de manière si unique dans cette musique. Cette notion de présent entre la nostalgie d'un passé et l'espoir d'un futur, ce présent si imperceptible, si fugace, si fragile, si éphémère, ne serait-ce pas peut-être une part d'éternité. La prouesse technique dont fait preuve Marie-Claude dans cet enregistrement, à savoir d'enregistrer deux sonates pour violon et piano au violoncelle, permet d'homogénéiser l'écriture de Brahms et de conférer à ses œuvres pour violon un caractère qui a un peu plus de chaleur et aussi une certaine fragilité du fait de la hauteur du jeu, de la hauteur de la tessiture. Ce qui fait que ça humanise encore davantage l'œuvre, non pas qu'elle en ait besoin, mais il la rend encore plus touchante et sûrement très intéressante à l'écoute. J'ai un souvenir dans ces répétitions du mouvement lent, de la fin du mouvement lent de l'opus 78. À chaque fois on revenait dessus, je ne sais pas si tu te souviens, mais je crois qu'on avait une affection, un amour particulier tous les deux pour ce mouvement et particulièrement pour cette fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501